Qu'est-ce qu'un volcan ? On pourrait comparer la structure de la Terre à celle d'une pêche avec un gros noyau. La peau, très fine, est la surface sur laquelle nous vivons. On l'appelle la lithosphère. Elle est constituée de roches solides, compactes et difficilement déformables. Cette peau est toute craquelée, elle est même scindée en plusieurs morceaux, à la façon d'un puzzle. Chaque pièce du puzzle est ce qu'on appelle une plaque tectonique. Les pièces du puzzle ne sont pas très bien ajustées entre elles. Elles peuvent se déplacer un peu et même parfois se chevaucher. C'est ce qui mène notamment à la dérive des continents. En dessous de la lithosphère, on trouve l'asténosphère, constituée également de roches. Mais cette couche, bien que toujours solide, est malgré tout un tout petit peu plus déformable que la lithosphère. La température atteint ici 1300 degrés Celsius et serait suffisante pour fondre la roche si nous étions à la surface. Mais la pression exercée par la lithosphère maintient la roche solide. Cependant, il faut peu de choses pour qu'elle fonde. Si c'est le cas, la roche fondue qu'on appelle du magma subit la pression des roches environnantes et aura donc tendance à se déplacer vers les zones de pression plus faibles, c'est-à-dire la surface. Le magma va se faufiler dans les fissures existantes de la lithosphère. S'il rencontre un obstacle, c'est-à-dire une zone sans fissures, il va s'accumuler pour former une sorte de bulle qu'on appelle une chambre magmatique. Les pressions exercées ou simplement des tremblements de terre finiront par fracturer la roche. Lorsque le magma débouche finalement à la surface, on a un volcan. Mais pourquoi les roches de l'asténosphère se mettent-elles à fondre en certains points ? Les géologues sont loin de tout connaître sur ce qui se passe sous nos pieds, mais ils ont identifié au moins trois mécanismes qui mènent à la fusion de ces roches et donc à la formation éventuelle d'un volcan. Le premier apparaît à l'endroit où une plaque tectonique plonge sous une autre plaque. Elle s'enfonce dans l'asténosphère et si c'est une plaque océanique, donc couverte par un océan, elle amène aussi de l'eau et du gaz carbonique, ce qui suffit à modifier les propriétés de la roche et à la faire fondre. Ce magma est très visqueux et quand il arrive à la surface, il ne va pas couler sur le côté, mais il va au contraire rester au sommet de la fissure, formant peu à peu un bouchon. Du coup, le magma sous le bouchon, poussé par la matière qui continue à monter de la zone de chevauchement des plaques, voit sa pression augmenter. Finalement, le bouchon sautera dans une gigantesque explosion, envoyant dans toutes les directions des roches et des cendres à une vitesse pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres par heure. C'est lors d'une éruption de ce type que la montagne Pelée détrisit la ville de Saint-Pierre en Martinique en moins d'une minute. Une autre éruption célèbre de ce type est celle du Vésuve en l'an 79 qui entraîna la destruction de Pompéi. Le deuxième mécanisme apparaît aux endroits où, à l'inverse du cas précédent, les plaques tectoniques s'éloignent l'une de l'autre. Dans l'espace ainsi créé, la lithosphère est plus fine et plus fragile et en dessous, la pression diminue et les roches du manteau fondent. Le magma formé de cette façon est toujours très visqueux, mais plus fluide que dans le cas précédent. En atteignant la surface, il est encore suffisamment liquide pour être repoussé de part et d'autre de la fissure et s'écouler sur les flancs du volcan sous forme de lave. La plupart de ces zones de séparation des plaques sont au fond des océans et ce type de volcan est assez rare en surface, avec tout de même quelques exceptions, comme par exemple en Islande. Enfin, le troisième mécanisme est lié à l'existence de points chauds dans l'asténosphère, point où la température est plus élevée, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Les roches fondent pour former un magma relativement fluide, comme dans le cas précédent, et on a donc en surface un volcan avec de la lave qui s'écoule. Ces points chauds sont disséminés à la surface du globe, dans les continents et au fond des océans. Au fur et à mesure que la lave s'accumule, les volcans sous-marins peuvent finir par émerger, formant ainsi une île volcanique, comme par exemple l'île de la Réunion ou l'archipel d'Hawaï. Ces trois mécanismes donnent une image très simplifiée du volcanisme. Un volcan donné peut très bien alterner des événements explosifs et des coulées de lave, comme dans le cas du Vésuve par exemple. Et il existe sans doute encore d'autres mécanismes à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada